... Ce que nous attendons, c'est que tout simplement, comme le pouvoir exécutif a déjà reconnu sa responsabilité dans cette situation depuis les années 70, le pouvoir législatif, sous la forme d'une commission d'enquête parlementaire, a aussi reconnu que la France, l'État, était responsable. Nous attendons simplement que le pouvoir judiciaire, cette fois-ci le troisième pouvoir, reconnaisse aussi la responsabilité de l'État et indemnise les plaignants en conséquence. Le chlordécone est connu pour être un facteur de risque de cancer de prostate, un facteur à l'incidence, mais aussi un facteur de récidive après traitement pour chirurgie, puisqu'il y a deux études que l'ont montré, publiées en 2009 et en 2020. Mais parce qu'on sait qu'ici, on a une forte incidence du cancer de la prostate avec environ 500 cas par an, tous stades confondus, et la montaille est également double en proportion par rapport à la France métropolitaine. Le chlordécone rentre dans la bible, le bible de la banane. En plus, il détruit les racines, il s'empêche la banane d'être développée. Alors c'est pour ça qu'on a utilisé un tas de produits pour détruire le chlordécone, mais sans poisonner la terre. Toutes la terre sont poisonnées en Wadgop, le chlordécone qui a la banane.